... Oui, je vous arrête tout de suite. Je sais ce que vous pensez. Vous imaginez sans doute que l'expert Pays de Fougères passe ses journées à chasser du gibier ou à ramasser de plein panier de prunes. C'est faux. Car si je suis ici aujourd'hui au milieu de ce verdoyant sentier, c'est pour une fois de plus tordre le cou à une contre-vérité qui touche notre vert territoire. Tiens justement, j'entends qu'il me rejoint un intrépide livreur. Non, je ne suis pas livreur. Bonjour. Non, je suis chef d'entreprise qui effectue une livraison. Vous ne connaîtriez pas la Bourre d'Ezières, s'il vous plaît ? La Bourre d'Ezières, c'est juste à côté. Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est du matériel informatique pour un client éleveur. Je viens de Grenoble. Je peux vous dire que quand j'ai vu que c'était pour le pays de Fougères, j'ai préféré venir à pied parce que vu votre réseau routier, à mon avis, j'ai dû gagner en deux jours. Je vous arrête tout de suite parce que là, vous êtes en train de me briser le cœur. Vous voulez voir des routes ? Je vais vous en montrer et vous prouver qu'ici, tous les chemins mènent au pays de Fougères. Alors, regardez-moi tout ça. Là, j'ai l'autoroute pour Caen. Là, je fonce sur Saint-Malo. Là, je file vers Rennes. Là, j'ai la route de Laval. Ce n'est pas formidable, tout ça ? Vous savez quoi ? Le réseau routier au pays de Fougères. Il brille. Il scintille. J'ai envie de prendre une camionnette. Vous avez très bien fait de louer un véhicule pour rentrer à Grenoble. Allez, merci, on vous donne une nouvelle. Oui, c'est ça. Par mail. Parce qu'ici, on a le très haut débit. Et voilà, encore une affaire de réglée. En ce qui me concerne, je vais rentrer en stop. Heureusement, les automobilistes sont particulièrement sympas dans le pays de Fougères. Sous-titrage Société Radio-Canada